Je vais commencer à travailler il y a à peu près trois ans. J'ai fait une découverte. Je n'arrive pas à travailler. Ce n'est pas lié aux tâches qu'on me confie, ce n'est pas lié à mon boulot en particulier. Je ne sais pas, j'aime bien ce que je fais. Ce n'est pas lié à mes capacités, enfin j'espère. Mais je ne sais pas, quand je suis là au bureau, comme ça, plutôt comme ça, je n'y arrive pas, ça ne marche pas, je suis perturbé. Comme toute personne normalement constituée, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai cherché autour de moi des personnes qui étaient dans la même situation. 23 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui ont répondu à une étude réalisée par une université en Californie où on leur a posé des questions simples. Comment est-ce qu'ils évaluent l'environnement mis à leur disposition ? La satisfaction. Qu'est-ce que vous pensez de la température ? Qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'air ? Qu'est-ce que vous pensez du mobilier ? L'acoustique, première source de perturbation des gens au travail. Cette étude, elle a été réalisée en 2005. En 2010, l'université de Luzerne publie un rapport pour conclusion. L'environnement sonore, première source de perturbation. Sachant qu'on passe approximativement 50% du temps où on est éveillé au travail. Je sens que j'ai trouvé un bon sujet. La question que je me suis posée, c'est « Mais est-ce que c'est comme pas mal de sujets, finalement, on s'en plaint, surtout en France, on se plaint de pas mal de choses, mais en réalité, on n'est même pas concerné, ou elles ne nous affectent pas ? » Et c'était cette relation que je voulais analyser. Finalement, on se plaint du bruit, mais est-ce qu'en réalité, ça nous affecte ? J'ai un petit test que j'aimerais qu'on fasse ensemble, si vous le voulez bien. C'est un test de mémoire. Vous êtes prêts ? Ils ne sont pas prêts. Si ? Ils sont prêts ? Merci. Je vais vous demander de mémoriser les six chiffres que je vais vous montrer. Facile ? On peut peut-être montrer le résultat. Tout le monde l'avait, non ? Facile ? Ce que je vous propose, c'est qu'on recommence une fois, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bon, puisque je suis venu ici, et que je suis venu pour parler de moi, enfin, parler de ma relation avec le son, ce que je vous propose, c'est que je me présente. En fait, je m'appelle Johan, je suis parisien, j'aime les voyages, j'aime... Qu'est-ce que j'aime encore ? J'aime me balader, j'aime ma petite amie, enfin, toute une... J'aime passer mes week-ends à La Rochelle, tiens, j'adore. Le samedi, c'est ce que je préfère. Excusez-moi, je vous dérange ? Je vous ai perturbé ? Je vous ai empêché de mémoriser ? Le bruit, en particulier la parole, empêche de mémoriser, empêche la capacité à mémoriser. De la tâche la plus simple à la tâche la plus complexe, l'environnement sonore affecte nos capacités. Il a été démontré que les tâches les plus complexes sont d'autant plus affectées par un niveau sonore élevé. Ça vous parle ? Il nous faut entre 4 et 40 minutes pour revenir au niveau de concentration où on en était avant d'être perturbé par une source sonore non désirée. Si on prend une tâche d'une complexité moyenne, il nous faut environ 15 minutes. Si on prend l'hypothèse qu'on est perturbé au moins, allez, 5 fois dans la journée, sur une société de 200 personnes, ça représente 30 personnes qui sont payées à rien faire. Depuis 2002, on sait qu'il y a une relation, une corrélation entre l'absentéisme, le nombre d'arrêts de travail et travailler dans un environnement bruyant. Ça vous rappelle quelque chose ? J'ai mis 5 ans à comprendre, mais j'ai enfin compris pourquoi j'avais raté 2-3 semestres de philosophie, en fait. C'est pas facile d'être enseignant. Non ? Une des premières raisons liées à l'absentéisme des professeurs, c'est soit mal à la gorge, soit des problèmes de voix. En Angleterre, ça représente 73 000 jours d'enseignement par an qui ne sont pas dispensés. Coût total de l'opération, 17 millions d'euros. Bravo. Ce que je vous propose, c'est de revivre ce que peut représenter une matinée de cours, du point de vue cardiaque. Regardez les variations, ça monte, ça descend. Super. Un peu comme tout le monde. On peut maintenant mettre le niveau sonore ? Étrange corrélation, non ? Fascinant, je trouve ça fascinant. Allez, juste pour le plaisir. Le restaurant. On est tous déjà sortis d'un restaurant en se disant « plus jamais ». Ce qui est incroyable, c'est que c'est un Français en plus qui a étudié le phénomène dont on est victime dans les restaurants. Je suis désolé de vous dire, ça fait plus de 100 ans. On appelle ça l'effet lombard ou effet cocktail. À partir du moment où on parle dans un environnement bruyant, on va parler plus fort. C'est pareil pour les singes et les oiseaux. Si on parle plus fort, on va déranger les autres qui vont eux-mêmes parler plus fort. Et on aura tout gagné. Donc, si je résume, l'environnement sonore, ça nous affecte. On s'en plaint. Ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sur la santé. La question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là, en fait ? À quel moment on s'est dit « je ne vais pas... » L'environnement sonore ? « Oui, laisse tomber, on fera ça demain. Non, non, ça me paraît compliqué. » À quel moment on n'a pas pris le contrôle de notre environnement sonore ? J'ai décidé, j'ai cherché, je suis revenu 75 000 ans en arrière. Nos sens se sont développés dans un environnement extérieur. Aujourd'hui, on passe plus de 90 % de notre temps dans un environnement intérieur. Tout s'est développé à l'extérieur. Si on y réfléchit, si on n'avait pas eu la révolution industrielle, l'invention de l'éclairage artificiel, on serait tous à travailler dehors à l'heure actuelle. Non ? Si. On serait tous à travailler dehors. Nos sens n'ont pas eu le temps de s'adapter à l'environnement intérieur. Vous allez me dire qu'il y a 75 000 ans, ce type de son, ce n'était pas possible. Je vous dirais, écoutez, je n'ai pas d'études qui prouvent le contraire, donc on va partir du principe que vous avez raison. En revanche, son équivalence aurait été quelque chose comme ça. J'avais commencé à courir. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de courir. Nous sommes programmés pour réagir au son. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vos oreilles sont ici ? Moi, je me suis posé la question. Nos oreilles fonctionnent à 360 degrés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il a bien dit 24 heures sur 24. Ça veut dire que même que quand on dort, elles nous protègent. Oui, elles nous protègent. Si nous devions parler de superpouvoir, ce serait le oui. Réfléchissez. L'abstraction. On est capable de deviner des événements sans même les voir. et de réagir en conséquence. Mais d'un côté, si c'est notre superpouvoir, c'est également une faiblesse. Aujourd'hui, l'animal, l'homme, est dans sa cage. Regardez, ça n'existe pas dans la nature. Des formes comme ça. Non ? Je n'ai pas trouvé. la question que je me suis posée, si on prend une salle de classe, par exemple, il faut faire quelque chose pour ces gens. La question que je me suis posée, c'est, mais est-ce qu'on est capable de recréer les conditions qu'on avait en extérieur à l'intérieur des bâtiments ? Est-ce qu'on est capable de recréer des conditions optimales pour notre audition, pour l'ouïe ? Est-ce qu'on est capable ? Écoutez, je ne suis pas venu aujourd'hui avec que des mauvaises nouvelles. j'ai aussi quelques bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est possible. On va regarder une petite vidéo. Incroyable, non ? Je ne sais pas si parmi vous, il y en a quelques-uns qui ont prévu de jouer à qui veut gagner des millions. En tout cas, sans d'éducation, pour ceux qui veulent être des craques en acoustique, je vous le recommande. Qu'est-ce qu'on a fait dans les tests, là ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a le même bruit, on a la même puissance, on a le même ballon à chaque fois. Le son, c'est exactement la même chose que quand vous mettez de l'eau dans votre baignoire. Plus vous mettez d'eau, plus la baignoire se remplit. Si vous faites un trou dans la baignoire, la baignoire va se vider. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de plus en plus de trous, en fait. On a mis des matériaux qui permettent d'absorber le son. Aujourd'hui, on est capable d'absorber l'énergie acoustique, de réduire le niveau sonore, de réduire les effets d'écho. Vous voulez la remettre, la vidéo, ou pas ? Amazing. Donc si je résume, ça nous affecte, on s'en plaint, ça a des conséquences économiques, et en plus de ça, il y a des solutions. mais qui est le responsable du projet ? C'est de la faute de qui ? Qui construit nos écoles ? Qui construit les restaurants dans lesquels on évolue ? Dans lesquels on mange ? Dans lesquels on est censé passer des bons moments ? J'ai trouvé un petit élément de réponse. Notre monde, notre environnement est dominé par le visuel. Pensez au nombre de couleurs, au nombre de mots qu'on a pour exprimer ce qu'on voit. Bleu, jaune, carré, triangle, les formes, c'est pointu, c'est loin, c'est proche, c'est beau, c'est moche. Non ? Ce n'est pas de la faute des architectes. C'est notre faute à nous. Si je vous pose la question, quelle est la température dans cette pièce ? A peu près 90% des gens sont capables d'avoir une idée à plus ou moins de degrés. Si je vous pose la question, quel est le niveau sonore dans cette pièce ? Combien de bruit est-ce que vous faites quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous marchez, quand vous conduisez ? Uniquement quelques spécialistes en ont une idée. Comment voulez-vous que l'industrie du bâtiment réponde à un besoin qu'on n'arrive pas à parler, qu'on n'arrive pas à exprimer ? En 20 ans, l'industrie automobile a réussi à répondre à nos besoins de mobilité et de sécurité. Pensez juste au nombre d'innovations. l'ABS, les pneumatiques, la ceinture de sécurité. Le jour où on sera capable de décrire ce que l'on entend, aussi bien qu'on le fait avec ce que l'on voit, je vous fais la promesse aujourd'hui que l'industrie du bâtiment répondra à nos besoins. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada